Le moment qui m'a personnellement particulièrement marqué, ce sont ces témoignages en réalité des copains de classe de Gabriel, d'Arié et de Myriam. Donc vous voyez devant vous par exemple, Gabriel avait 3 ans lorsqu'il a été assassiné, et donc son copain Nissim, qui a aujourd'hui 13 ans, qui vient juste de faire sa bar mitzvah, était sur scène, et là on se rend compte qu'est-ce que ça veut dire d'assassiner un enfant de 3 ans. Donc c'est vie fauchée, si jeune, par ce monstre islamiste. Pas de qualité Yom Tov Kalfon, bonjour Bokertov. Bokertov Daniel. Alors nous vous attrapons là à Paris, où vous êtes dans le cadre de cette délégation israélienne qui a accompagné le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, aux commémorations du 10e anniversaire de l'attentat devant l'école d'Otsaratora, qui a coûté la vie, on le sait, au Rav Jonathan Sandler, à Arié Gabriel et à Myriam Monsonego, Zichonam Livraja. Vous étiez hier donc à Toulouse avec le président de l'État, et je voudrais que vous nous fassiez partager vos sentiments sur cette journée de commémoration, sur les interventions durant cette cérémonie très émouvante. On a vu les interventions des élèves, des anciens compagnons, des anciens camarades de classe, de Gabriel, d'Arié, de Myriam Monsonego. Qu'est-ce que vous avez ressenti sur place ? Écoutez, c'était une commémoration évidemment très émouvante, qui nous a touchés à tous, qui a été aussi assez bien réalisée, je tiens à le dire. Évidemment était présente une délégation israélienne, avec à sa tête le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, mais aussi évidemment le président français Emmanuel Macron, les anciens présidents Sarkozy et Hollande, tous les représentants évidemment de la communauté juive. Et sur scène, nous avons eu plusieurs moments forts. Oui, moi le moment qui m'a personnellement particulièrement marqué, ce sont ces témoignages en réalité des copains de classe de Gabriel, d'Arié, de Myriam. Donc vous voyez devant vous par exemple, Gabriel avait trois ans lorsqu'il a été assassiné, et donc son copain Nissim, qui a aujourd'hui 13 ans, qui vient juste de faire sa bar mitzvah, était sur scène, et là on se rend compte qu'est-ce que ça veut dire que d'assassiner un enfant de 3 ans, et 10 ans après on a devant nous un petit garçon de 13 ans, et qui était son copain de classe. C'est pareil, une amie d'Arié, donc il y a 16 ans, qui rentre en seconde, et une amie de Myriam, 18 ans. Et donc ces vies fauchées, si jeunes, par ce monstre islamiste, c'était particulièrement émouvant, évidemment, le témoignage de Samuel Sandler, le grand-père, le père de Jonathan, le grand-père de Gabriel et Arié, qui fait ce lien si dur, mais si vrai, entre l'histoire de sa famille qui a vécu la Shoah. Et donc il racontait qu'il avait un petit cousin qui a été assassiné, enfant, déporté enfant pendant la Shoah, et qui dit que 70 ans après, l'histoire se répète, et ce sont ses petits-enfants, de nouveau sur cette terre de France, sur cette terre d'Europe, qui sont assassinés parce que juifs. Et ça, là aussi, c'était un message qui nous a touchés. Il a dit le Kaddish, toute la salle s'est levée. Et donc, c'était d'une part très, très émouvant, mais ce qui était aussi marquant, c'est que dans les messages qui sont passés, des choses fortes ont été dites par les différents représentants politiques, des choses qu'on n'entendait pas forcément il y a dix ans de cela. C'est-à-dire, par exemple, le discours d'Emmanuel Macron qui a, bien entendu, été très clair, on va dire, sur le lien entre antisionisme et antisémitisme ? Alors oui, avant même le discours d'Emmanuel Macron, moi, ce qui m'a... Il y avait une des interventions qui n'est pourtant pas une personnalité connue, mais que j'ai trouvée intéressante. C'était une professeure, une enseignante, qui est aussi une auteure, Fatiha Balajad, donc musulmane, qui n'a pas eu peur de dire les choses comme elles le sont. Elle a dit que Mera a tué au nom de l'islam. Et elle a dit que c'est sa religion, elle est musulmane, il a donc invoqué l'islam lorsqu'il a tué. Il a tué ses enfants, parce que juifs. Et elle a dit les choses de la manière la plus claire possible. Mais venant de la part d'une musulmane, je crois que ça a eu un effet... En tout cas, la salle a longuement applaudi, et de manière très juste, car ce sont des choses qu'on n'entendait pas forcément il y a dix ans de cela. Évidemment, le discours d'Emmanuel Macron, qui a couronné tout cela, a dit le plus clairement qu'il faut vaincre, qu'il faut combattre l'antisémitisme, y compris lorsqu'il se cache derrière le masque de l'antisionisme. Emmanuel Macron a rappelé les collectifs pro-palestiniens qui ont été dissous récemment par son gouvernement, et notamment un collectif Palestine-Bakra qui agit à Toulouse, et que j'ai personnellement été aussi victime de ce collectif, et qui a été dissous. Et donc, ce lien, ce lien qui n'était pas évident, en tout cas dans le paysage politique français, dans la culture française, il y a dix ans, a été fait clairement entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Qu'en réalité, derrière cette détestation d'Israël, cette haine d'Israël, se cache un antisémitisme profond, et c'est cet antisémitisme basé sur la haine d'Israël qui tue en France, qui a tué à Toulouse, qui a tué par la suite à Hyper Kacher, et puis avec Sarah Halimi, et Myriam Fnol, et ce sont des choses que, c'est presque, j'ai envie de dire, dommage que cette prise de conscience n'est pas venue plus tôt. On aurait peut-être pu sauver des vies, mais c'est important, en tout cas, qu'aujourd'hui, ça a été dit par tous les dirigeants politiques de la manière la plus claire possible. On ne peut pas créer, si vous voulez, deux systèmes, comme s'il y avait d'une part l'antisémitisme qui nous ramènerait à l'antisémitisme d'extrême droite, comme certains essayaient de le dire, et d'autre part, cet antisionisme et toute cette nébuleuse pro-palestinienne qui attaque quotidiennement Israël, ces deux choses sont clairement liées. Alors, il y a eu aussi le discours du président Herzog, qui était un discours aussi dirigé en faveur de la lutte acharnée contre le terrorisme, le terrorisme palestinien, le terrorisme islamiste. C'est un discours qui a aussi touché les consciences, vous pensez, dans la salle à Toulouse hier ? Oui, oui, clairement. Alors, le président Herzog avait d'une part à emplacer son discours sur le signe de la tradition juive. Il a cité Rachi, grand rabbin français de renom. Il a cité le fait que justement, le terroriste a tapé dans une école, qui est un peu le symbole, alors oui, le symbole de la République française, puisque c'est la transmission des valeurs, mais aussi le symbole, nous le savons, dans le judaïsme, la place qu'a l'école dans le judaïsme. Et justement, il a voulu attaquer dans l'école l'endroit où on transmet d'une part ces valeurs du judaïsme et d'autre part les valeurs démocratiques. Et puis, le président Herzog a rappelé le terrorisme islamiste et a rappelé l'Iran. Et je crois que c'est important lorsque nous avons dans la salle Emmanuel Macron de dire que derrière ces termes-là, terrorisme islamiste, se cache un État qui en a fait sa politique officielle. Aujourd'hui, l'Iran, on le sait, finance, commande de facto le terrorisme islamiste de par le monde. Derrière le Hezbollah libanais qui nous attaque au nord d'Israël se trouve l'Iran. Derrière le Hamas qui nous attaque à Gaza et en Judée-Samarie se trouve l'Iran. Et c'était important, je crois, que le président de l'État d'Israël explique c'est le même mal qui a tué à Toulouse, qui a tué à Paris, qui tue de part le monde et qui tue à Jérusalem. Et c'est ce même mal qui veut se doter aujourd'hui de l'arme nucléaire pour anéantir le peuple juif. Et je crois que ce lien, encore une fois, je reviens sur le lien, le lien est fort. Et la présence même, en réalité, du président Herzog dans la salle et qu'il y ait sur cette scène de commémoration des attentats de Toulouse, le drapeau d'Israël aux côtés des drapeaux français européens. Pour moi, ce symbole est fort. Ce symbole est fort et je pense qu'il faut tirer son chapeau à Emmanuel Macron d'avoir invité le président Herzog et la délégation et donc de par cette invitation marquer ce symbole fort. Alors, la visite était à la fois chargée et rapide. Est-ce que vous avez eu l'occasion de dialoguer avec les responsables de la communauté que ce soit la communauté juive de France en général ou celle de Toulouse en particulier ? Alors, hier, oui, dans la salle, il y avait évidemment un grand nombre de représentants communautaires français, donc nationaux et locaux. Il y avait avant les discours des personnalités, il y avait aussi une table ronde, un débat auquel ont participé notamment Emmanuel Valls et d'autres personnalités de la vie culturelle française. Donc, oui, on a pu échanger au niveau de la communauté juive de France. Nous les rencontrons ce matin, nous sommes à l'hôtel à Paris avec le président Herzog. Dans une petite heure, nous allons nous asseoir avec les représentants de la communauté juive de France, le CRIF, le Consistoire, le FSJU et vraiment les différentes organisations autour d'un petit déjeuner ici à l'hôtel à Paris. Donc, ce sera l'occasion. une fois de plus, c'est important que le président Herzog, malgré le fait que ce soit une très courte visite, prend le temps évidemment de s'asseoir d'une part avec les dirigeants français, avec Macron, etc., mais aussi avec les représentants de la communauté juive. Et là encore, je pense que le président de l'État d'Israël à ce niveau-là montre à quel point il est conscient de sa fonction, qu'il est à la fois le représentant de l'État d'Israël, mais aussi d'une part quelqu'un qui a une place majeure pour la communauté juive du Parlement. Eh bien, Yom Tov Kalfon, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions au lendemain de cette journée de commémoration donc à la mémoire des victimes de l'attentat de Toulouse. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne continuation et bon retour en Israël. Merci. Merci à vous, Daniel, Blocartov.